salut salut bonjour mes étoiles donc aujourd'hui nous allons parler encore de c'est un thème que c'est une chose que nous faisons parfois par ignorance donc ça va être la suite des séries l'ignorance on en a déjà fait trois là dessus ça sera la quatrième vidéo sur l'ignorance donc aujourd'hui nous allons parler de quelques thèmes comme ça comme ça il n'y a pas vraiment un programme donc le premier thème dont nous allons parler c'est les portes de nos corps nous pouvons connaître quelles sont les portes que nous avons les portes de nos corps et puis comment les souvent les refermer ou alors faire en sorte de filtrer ce qui rentre par ces portes là d'accord sélectionner ce que nos portes laisse rentrer en nous parce que tout ce que nous recevons agit agit en nous d'accord ce que vous regardez par exemple agit en vous même si vous dites non ça va rien me faire ça va faire parce que le cerveau lorsqu'il reçoit quelque chose ce n'est jamais pour rien ce n'est jamais anodin il y aura toujours un effet que ce soit par transmission des nerfs et tout et tout et tout et puis votre système cognitif et fait de sorte que tout ce que vous vous regardez vous entendez à un effet sur vous votre mental sur votre comportement la longue voilà donc c'est bon de savoir qu'est ce qu'on doit par exemple regarder ou faire ne pas faire voilà il ya plusieurs savoir quelles sont les portes et puis savoir comment gérer cela au quotidien les premières portes que la première porte qu'on a où je disais c'est les yeux premier des choses ce qu'on voit dès qu'on voit quelque chose et notre vision notre vision même impact notre réaction impact en tout cas détermine comment on va réagir par rapport à ce qu'on a vu ce qu'on a vu si c'était bien on n'est plus plus n quoi plus bien plus calme et bien mais si ce qu'on a vu n'est pas bien ou ce qu'on a vu agressif on réagit aussi parfois de façon agressive parfois pour se défendre parfois pour se protéger ou parfois pour voilà pour esquiver donc les réactions du corps des nerfs des muscles si vous voulez du cerveau dépend beaucoup des yeux et c'est une porte donc c'est une porte qui va nous aider à nous à nous situer dans l'espace mais par laquelle aussi nous recevons beaucoup d'informations bonnes comme mauvaises donc et tout ce que je vous ai dit tout ce que l'oeil voit affecte le cerveau affecte après le système nerveux qui après affecte aussi même le système immunitaire c'est lié tout ça ce que vous regardez ce que vous vous ne regardez pas d'accord font de vous qui vous êtes d'accord donc c'est à vous de faire attention parce qu'il y a des trucs qui est des choses que vous regardez qui peuvent pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle l'aura les vibrations les voilà il y a des choses que vous voyez qui peuvent changer votre état vibratoire qui peuvent changer votre votre tempérament même de la journée parce que vous avez vu telles choses vous étiez peut-être joyeuse tout à coup vous devenez soit triste soit nerveuse parce que vous avez vu quelque chose qui n'était pas approprié ou bien que vous n'étiez pas vous n'étiez pas censé voir vous avez vu quelqu'un que vous n'étiez pas censé voir ou que vous ne vouliez pas voir parce que vous l'avez vu votre attitude votre tempérament votre humeur du jour change totalement donc faisons attention à ce que nous regardons comme je disais surtout pour ceux qui m'écrivent parfois qui ont des couches de nuit et tout si vous regardez des trucs pornographiques régulièrement c'est sûr que vous aurez des couches de nuit si vous regardez des choses violentes enfin ce n'est même pas pornographique même les films où parce que moi maintenant à un moment donné j'avais arrêté ça fait plusieurs années j'ai arrêté de regarder les séries américaines parce que dans toutes les séries américaines on commence l'action par un crime vous allez voir quelqu'un qui est couché marc de sang autour de lui ou un couteau qui est qui le poignac qui le transperce il ya tout ça qui fait que ça revêt quelque chose en vous et ça fait que vous commencez à vivre vous ne vous rendez même pas compte c'est très subtil c'est très subtil au fur et à mesure vous commencez à vivre dans la crainte vous avez crainte vous avez peur même du voisin vous avez peur de quiconque même quelqu'un qui vous salue à vous marcher dans un bois dans un petit parc vous rencontrez quelqu'un vous avez peur il va me poignarder il va me tordre le cou vous commencez à vivre dans une psychose et c'est fait exprès c'est fait à haïssian c'est fait à bon escient pour vous pousser à vivre dans la peur pour contrôler vos au cerveau pour contrôler votre mémoire pour contrôler et même les enfants qui regardent ça c'est à dire plus on est plus on est exposé à ça plus tôt plus il ya des dégâts plus tard la criminalité l'agressivité la sexualité l'homosexualité toutes ces choses sont traitées dans les séries comme si c'était voilà c'est des thèmes qui s'agit si un film ne parle pas de ces quatre thèmes là il n'est même pas validé c'est un film que personne déjà ça va pas passer à la télé dans les séries personne ne va regarder c'est des sujets qui attire ça ça arrive à un point où ça attire les gens ils ont besoin de voir un crime du son dans l'un dans un film donc besoin de foyer de voir une scène de sexualité pour que pour qu'ils sentent que le film était bien quoi voilà c'est ça c'est pas des bisous simple la rouleau romantisme c'est différent romantique dans le film à ça c'est normal mais la sexualité c'est autre chose d'accord d'aller en détail montrer comment ça se passe là que se passe et tout et tout et tout et parfois même plus il ya des films mais maintenant ce n'est pas des films pour nos gratis mais il ya des scènes pornographiques dans des films normaux dit normaux donc faites attention parce que à longueur d'écouter ça à force de voir et d'écouter ces choses là ça transforme vos corps votre sexuelle même votre sexualité devient se transforme n'est plus pareil vous ne réalisez plus pareil quand vous allez au lit avec quelqu'un ou avec votre conjoint votre conjoint tout vous n'êtes vous voilà parce que vous ne vous demandez mais qu'est ce qui se passe mais c'est tout ça c'est tout ça qui reste dans vos têtes faites attention faites attention et qu'est ce que je voulais encore dit par rapport aux yeux faites attention aussi où vous allez les lieux où vous partez les lieux où vous partez les gens que vous rencontrez ce que vous voyez dans les lieux où vous partez qui sont pas des lieux adéquats qui sont pas des lieux pour vous en tout cas ça dépend de vous je vous dis pas d'être tous religieux ou bien tout le monde chacun a un vis-à-vis d'accord si vous assumez ce que vous faites ce que vous regardez vous assumez ce que vous entendez très bien pour vous mais sachez que ça a un impact si vous ne saviez pas moi je parle à ceux qui ne savent pas dans ceux qui savent que ça a un impact mais qui choisissent quand même de regarder ça par exemple des scènes sexuelles lorsque vous regardez ça en fait votre énergie est lié à ça votre énergie interne est lié à ça c'est-à-dire que des gens sont tentés de faire l'amour là bas à la télé mais dans une scène pornographique en fait vous faites l'amour en même temps que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train vous sont tentés de subir vous ne subissez pas puisque vous êtes d'accord parce que vous regardez vous êtes tentés en fait de faire un acte sexuel quoi oui même quand un crime se passe dans un film vous regardez votre consentement n'est pas écrit vous n'avez pas donné un consentement écrit mais votre consentement est là il est visuel vous consentez à avoir une scène de tuerie tuer quelqu'un devant vous c'est comme si vous avez tué la personne ne vous rendez même pas compte que ça 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 crée quelque chose en vous d'accord ça dépose quelque chose en tout cas il ya fait ça dépose quelque chose ça dépose faire mieux ça dépose quelque chose d'accord et vous demandez pas pourquoi après vous êtes troublé votre enfant est troublé parce qu'il est devant les écrans les choses agressives voilà ça va se répercuter quelque part d'accord donc faisons attention à ça c'était ça c'était les yeux ensuite il ya les oreilles pareil ce que vous entendez ce que vous entendez si vous entendez trop de négativité vous allez vivre selon la négativité si vous entendez la positivité vous allez être quelqu'un de positif si vous vous entourez des personnes qui vous disent des positivités dans les oreilles si vous marchez seulement les gens des négatifs qui ne vous disent que des négativités c'est ça votre vie en dépend d'accord si vous entendez seulement quelqu'un qui est là vous faire du mouchard d'âge tous les jours du congo ça comme on dit en afrique le sony sony vous n'allez vivre que de ça mais là tous les jours à faire que ça les gens qui passent les autres et font à faire que ça on dit dit moi avec qui dit moi qui sont tes amis je te dirai qui tu es il m'avait qui tu parles qu'est ce que tu entends la fois vient de ce que l'on entend la fois bien de ce que l'on entend la fois là qu'on sait pas seulement la foi religieuse est toutefois la fois que tu as besoin pour entreprendre la fois que tu as besoin pour aller travailler la fois que tu as besoin pour créer la fois que tu as besoin pour pour avancer toutefois parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie faut la fois d'accord même si le matin pour aller au travail c'est parce que j'ai fois que je vais me lever que tout va bien se passer je vais arriver au boulot je vais travailler et j'ai fois que à la fin du mois j'aurai mon salaire j'ai toi ouais de fait la fois c'est quoi c'est de croire de visualiser quelque chose et c'est ça mais on dit ta visualisation là ça vient de ce que tu entends toi tu entends quoi ? pose toi la question même quand tu écoutes les paroles apaisantes religieuses tu écoutes même un homme de dieu c'est quel homme de dieu tu écoutes qui dit quoi ? pour te poser la question qui te dit quoi ? qui te dit quoi ? d'avoir peur tout le temps de tout le temps venir à lui pour que lui fasse pour toi pour qu'il prie pour toi pour que ah ou et ah si tu fais pas si tu vas faire ça si 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 est-ce que les paroles que tu entends t'encouragent est-ce que les paroles que tu entends te réconforte te redonne espoir te redonne vie oui même à la maison qu'est-ce que ton conjoint te dit ta conjointe ton qu'est-ce que ta copine votre copinage votre amitié que vous êtes copine là depuis là c'est quoi qui a été dit est-ce que ça te fait avancer c'est ça fait attention après il y a une porte dont on ne parle pas souvent le nombril le nombril c'est une porte c'est surtout spirituel donc surtout je vais passer très vite sur ça c'est avertir un peu nos soeurs nos jeunes soeurs qui s'habillent en mettant le nombril dehors vraiment c'est une chose à ne pas faire parce que le nombril c'est une porte c'est surtout des gens qui sont des spiritualistes ils savent voilà c'est le cordon qu'on a avec la maman cordon ombilical lorsqu'il est coupé après cicatrice et tout mais beaucoup de gens même mettre la sorcellerie même aux enfants si vous voyez une personne il y a des sorciers qui sont là dehors qui touche votre enfant et touche aux ventes et touche au nombril et touche pour interdire ça et mais ils transmettent la sorcellerie comme ça aux enfants le nombril est très très important dans la spiritualité habillez vos enfants de sorte que le nombril soit caché s'il vous plaît et pour ceux qui font des voyages astraux c'est pas le nombril dans la corde par laquelle les gens qui quittent ici pour les états unis dans la nuit là dans le sommet c'est par le cordon ombilical qui sont reliés et quand ils reviennent dans le cordon ça se tire jusqu'aux états unis là bas et quand il finit il revient c'est toujours pas le cordon ombilical donc faites attention surtout les filles qui marchent la nuit le nombril la nuit encore c'est pire après 18 heures le ventre est dehors si votre enfant si votre fille fait ça si les garçons normalement ne font pas ça sauf si maintenant les garçons qui s'habitent comme les filles si votre fille fait ça dites lui d'arrêter s'il vous plaît que ses coups sont bien spirituel qu'elle ne se fasse pas n'arrive pas à ramasser tous les démons et les monstres les démons et les mauvais esprits du quartier quand elle se balade voilà et puis après on se demande pourquoi l'enfant est devenu comme ça pourquoi l'enfant comme si on a gâté mon enfant parfois c'est seulement des petites choses comme ça d'accord après il y a la bouche il y a beaucoup d'autres portes mais on va pas tout citer aussi il y a la bouche voilà la bouche qu'est ce que la bouche dit qu'est ce qu'elle reçoit que ce soit alimentairement soit les aliments ou le parler ou le voilà qu'est ce qu'elle reçoit c'est ce que je mets dans ma bouche qu'est ce que je dis à travers ma bouche quel message sort de ma bouche si ce n'est pas pour édifier mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est taire c'est pas pour édifier c'est pas pour édifier ou bien voilà vous me dites non 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 je peux répondre je peux me défendre oui peut-être insulter critiquer moucharder ça ne vous avance pas d'accord et puis aussi n'utilisez pas votre propre bouche pour vous vous enfoncer encore plus d'accord éviter ça parfois même le doute sort de la bouche le doute en doute on fait quelque chose en doute on s'est dit ah est-ce que ça va marcher même est-ce que ça va même faire ceci de notre bouche notre prophète c'est-à-dire parfois parce que vous sachiez que vous êtes votre propre prophète c'est le pasteur Donny qui disait ça un de mes pasteurs que j'ai connu le pasteur Donny qui disait toujours vous êtes votre propre prophète votre propre prophétesse si vous êtes une dame une femme vous êtes prophétesse de vous même de votre vie si vous êtes un homme vous êtes prophète de votre vie c'est ce que vous dites qui s'accomplira en vos vies donc si vous dites les négativités si vous dites le doute si vous dites par votre bouche quelque chose de terrible ou bien dont vous avez peur que ça vous arrive c'est ce qui va vous arriver donc choisissez ce que vous dites en conscience quand je dis quelque chose je suis conscient que ça va arriver dans ma vie donc je choisis ce que je dis je fais attention d'accord d'accord ensuite je voulais parler aussi d'autres portes qu'on appelle les chakras ces portes là au contraire il faut pouvoir les ouvrir c'est des chakras, il y a 7 chakras vous pouvez regarder sur les vidéos, il y a des vidéos où on parle vraiment de ça moi je vais juste survoler ça rapidement donc c'est des chakras c'est quoi ? c'est des points énergétiques qui sont dans le corps qui stockent l'énergie, l'énergie qui arrive que ce soit par le soleil, par l'environnement, par la méditation, par la prière par tout ça, toutes ces énergies qui arrivent par l'air que nous respirons, par la nature lorsque nous on se ressource, on en reçoit de l'énergie positive comme négative d'accord ? quand on sort, on marche même en travaillant et en présentant tout ce qu'on fait et donc il y a des points qui stockent l'énergie dans le corps et puis qui après transmettent cette énergie dans le corps humain donc il y en a 7 et donc lorsque les chakras sont ouverts vous avez une vie plus épanouie vous avez une vie plus détendue plus zen quoi vous êtes vraiment équilibré ça se voit ça se voit vous ne faites pas des choses pour plaire vous ne faites pas des trucs pour vous n'êtes plus dans l'apparence le regard, chercher la validation des autres vous n'êtes plus dans ça vous n'êtes plus dans ça d'accord ? vous vivez épanouie et puis vous êtes responsable et conscient surtout conscient de ce que vous faites ce que vous êtes d'accord ? et donc il y en a 7 comme je disais le premier chakra de base est situé entre votre sexe et votre anus tout en bas la partie qui est entre les deux c'est là le premier chakra parfois vous avez senti comme vous avez de la chaleur dans ces endroits là ou bien beaucoup d'énergie le deuxième c'est au bas ventre juste en bas du nombril un peu en bas du nombril c'est le deuxième chakra c'est souvent appelé chakra sexuel et tout le troisième chakra est juste en bas juste ici en bas en bas de de la poitrine quoi juste à la frontière entre l'estomac et la poitrine vous voyez ? voilà c'est le chakra du plexus solaire d'accord ? et puis après on a le chakra du coeur le chakra sacré ça s'appelle du coeur et après on a le chakra de la gorge d'accord ? c'est souvent ce chakra que les gens les orateurs les gens qui font les enseignants les orateurs les conférenciers les gens qui parlent beaucoup voilà tous ceux des gens les journalistes tout ça ils doivent développer le chakra le chakra de la gorge parce que et puis les gens qui n'aiment et les gens qui parlent beaucoup ont ce chakra là qui est ouvert qui est développé et donc les gens qui ont du mal à parler qui ont beaucoup de choses à dire mais ils ont du mal ils ont peur ça veut dire que le chakra de la gorge n'est pas encore ouvert n'est pas encore développé et après le chakra de la gorge il y a le chakra du troisième oeil qui est ici et puis il y a le dernier chakra qui est au milieu ici au milieu de votre tête ici au milieu c'est souvent le chakra qui nous lie au ciel si vous voulez le chakra de base qui nous lie à la terre et puis le dernier chakra le septième qui nous lie aussi donc lorsque votre chakra vos chakras sont fermés même les rêves vous n'allez surtout le chakra du troisième oeil si c'est fermé vous ne vous rappelerez jamais de vos rêves vous ne rêverez même pas il y en a qui ne rêvent même pas du tout vous ne c'est à dire tout ce qui est médiumnité vision révélation il n'y a pas d'accord pareil le chakra ce chakra là lui il reçoit d'accord ici je disais si vous êtes quelqu'un qui a peur de parler devant un public toujours peur si je dis ce chakra là c'est bloqué le chakra du coeur c'est quand vous commencez quand il s'ouvre vous commencez à aimer même ceux qui ne vous aiment pas vous commencez à aimer tout le monde vous commencez à aimer pour rien sans intérêt sans attente vous devenez plus tolérant il y a beaucoup de choses qui se passent quand ce chakra là s'ouvre mais quand il est fermé aussi on n'est pas équilibré on a on voilà quand il est fermé on peut en vouloir à quelqu'un pendant 10 ans ne lui parle pas parce que vous pouvez en vouloir à quelqu'un vous pouvez ne pas oublier si quelqu'un vous a fait mais au moins vous lui dites bonjour en passant mais il y a des gens qui restent sans parler à quelqu'un pendant 10 ans 15 ans c'est-à-dire le chakra du coeur est fermé il est fermé sans parler à quelqu'un parler c'est compliqué on peut ne pas s'aimer mais on se dit quand même bonjour ça va lui et toi et moi oui c'est bon mais quand vous ne parlez pas à quelqu'un et vous jurez tous les jours ça passe ça vous ronge tous les jours vous jurez que je lui parlerai jamais je lui parlerai jamais je lui parlerai jamais à tel j'étais j'étais tout 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 ah ouh ouh dans ça lui peut attention à vous trouver dans ça le coeur chauffe oui c'est ça le chakra du coeur est fermé donc là je suis à 19 minutes parler je fais des portes je suis même pas encore deuxième thème donc allez c'est ça il y aura une autre fois peut-être il y aura une autre vidéo là-dessus et donc je voulais parler du coup de le goût le goût le goût de la langue l'organe du goût c'est la langue et je voulais juste vous dire ceux qui ne savaient pas peut-être il y en a qui savent déjà c'est des thèmes que je prends comme ça qui pour vous ouvrir un peu la connaissance le goût la langue change avec l'âge voilà j'ai découvert ça donc normalement il y a quatre goûts donc le sucre le salé l'acide et l'amère donc ici devant c'est plus sur le pour le salé et le sucré c'est le parti de devant et donc plus on va en arrière il y a l'amertume derrière donc l'amère c'est derrière d'accord et l'acide c'est souvent là c'est les deux les extrémités latérales à gauche et à droite c'est l'acide quand vous prenez un citon acide normalement ça vous fait vous sentez comme ça c'est acide c'est souvent les deux côtés qui sont collés au jour les deux côtés de la langue qui restent d'acidité parce que c'est là où les papilles gustatives responsables de l'acidité sont positionnées donc les papilles gustatives qui sont devant ici c'est plus pour le salé et le sucré ça fait que elles sont plus elles sont positionnées là devant donc dès qu'on goûte le sucré et le salé tout de suite on voit quelque chose qui est le sucré et le salé c'est lorsque ça arrive au milieu de la langue que vous sentez vraiment l'amertume du tout sauf qu'avec l'âge vers la trentaine, trente-cinq en mon temps ça commence à se déplacer donc les goûts que vous n'aimiez pas du tout comme peut-être l'amertume moi par exemple je n'aimais pas des choses amères quand j'étais jeune vous vous rendez compte qu'avec l'âge vous commencez à apprécier ce qui est amer parce que les papilles gustatives responsables de l'amertume commencent à prendre plus d'espace où elles changent de position progressivement et celles responsables aussi de l'acidité commencent à prendre plus ou moins de place en tout cas ça change ça change avec le temps c'est pour ça que vous allez voir pour ceux qui ont plus de 30 ans ou 35 ans ou 40 ans ils se rendent compte que les aliments qu'ils ne mangeaient pas dans leur jeunesse ils commencent à aimer ça ce n'est pas qu'ils ont changé c'est juste que c'est la langue qui a changé c'est la position des papilles gustatives la langue n'a pas changé je veux dire les papilles gustatives se sont se sont transformées ou métamorphosées comme vous voulez donc ne vous ne vous posez pas ces questions là pourquoi je mangeais pourquoi je ne mangeais pas ça avant pourquoi j'aime ça maintenant les trucs qui me dégoûtaient moi par exemple je n'aimais pas l'aubergine j'aimais pas les le chou les trucs comme ça je n'aimais pas je n'aimais pas c'est un c'est des champignons les trucs mais non je les mange j'arrive à apprécier donc c'est ça c'est la vie ça change avec le temps et vous qui êtes jeune qui aujourd'hui vous dites que vous n'allez jamais manger si je ne vais jamais manger ça rassurez-vous que vous allez manger quand vous allez arriver autour de la trentaine quarantaine vous allez commencer à manger ce que vous n'aimez pas parce que et le corps c'est une machine vraiment très excellente et très intelligente parce que ces papiers là s'adaptent aussi par rapport à ce dont vous avez besoin par rapport à votre âge d'accord vous avez encore beaucoup d'énergie vous pouvez vous gavir du salé sucré quoique il faudrait aussi faire attention sans que ça n'ait un gros impact sur vous mais plus votre masse musculaire vieillit ou grandit je ne sais pas comment en tout cas plus votre corps avance à nage plus vous avez besoin plus de légumes plus dont les légumes sont moins sucrés vous avez besoin de plus d'aliments qui vont apporter des nutriments efficaces pour votre pour votre système immunitaire pour votre métabolisme quoi donc vous commencez à apprécier ces aliments là ces aliments qui sont moins sucrés moins salés qui sont plus un peu amers un peu aigres acides voilà par rapport à votre à ce que le corps a besoin donc c'est ça le corps fonctionne tout seul vraiment c'est magnifique ce que Dieu Dieu fait Dieu a pu faire en créant l'être humain donc c'était un autre point que je voulais apporter un peu comme comme une petite connaissance quoi le troisième point c'est le sommet réparateur je vais aller très vite pour les autres points parce que le temps le sommeil réparateur est le sommeil que vous avez à partir de 21 heures ou après ou même 20 heures ceux qui veulent dormir tôt donc avant minuit en tout cas si vous dormez avant minuit c'est très bien c'est votre sommeil réparateur parce que lorsque vous perdez le temps de sommeil qui est entre 21 heures et minuit c'est à dire vous pouvez dormir même à 22 heures encore c'est bon mais vous devez dormir au moins 1h ou 2h avant minuit d'accord vous pouvez dormir à 21h ou 22h si vous voulez prier à minuit vous pouvez mettre votre réveil pour vous réveiller et prier pour ceux qui prient à minuit ou alors en tout cas mais faites l'effort de dormir avant minuit d'accord le temps que votre corps a le temps de se reposer de la journée de reprendre des forces parce que plus le sommeil est court c'est à dire peut-être à 1h vous réveillez à 6h vous allez dormir mais votre sommeil ne sera pas réparateur parce que le corps humain à partir de 5-6h même si vous fermez vos volets vous voulez faire la grasse matinée à partir de 5-6h le sommeil vous dormez d'un sommeil qui est très léger parce que tout autour il y a les bruits des voisins qui sont réveillés à 5-6h des oiseaux vous avez l'impression que vous dormez mais votre sommeil n'est pas profond donc le sommeil profond pour arriver à passer à le sommeil il y a plusieurs étapes de sommeil ça aussi peut-être j'ai des pictogrammes que je pourrais peut-être faire en vidéo ou bien dessiner peut-être sur un tableau pour vous expliquer en détail parce que dans le sommeil il y a au moins 4 ou 5 étapes d'accord le sommeil léger le sommeil profond le sommeil là où vous avez les rêves voilà et puis le sommeil en tout cas il y a 4 étapes il y a 4 types différents de sommeil dans la nuit quand vous dormez jusqu'au matin donc plus vous dormez tard plus vous diminuez le temps que vous pouvez passer dans le sommeil profond dans le sommeil des rêves dans le sommeil vous voyez je veux dire ça se diminue au fur et à mesure d'accord ça ça demande que je fasse une vidéo là-dessus je crois que je ferai une vidéo quand même que je peux mais sachez seulement que plus vous dormez tôt plus vous avez un sommeil réparateur et qui vous permet d'avoir une bonne journée le lendemain une journée équilibrée où vous n'êtes pas agressif avec tout le monde parce que vous avez mal dormi vous avez peu dormi parce que le sommeil lorsqu'il est réparateur il répare vraiment le corps d'accord il y a des rhumes que vous avez comme ça juste en dormant bien vous vous revez le lendemain le nez n'est plus bouché parce que vous avez bien dormi le corps a eu le temps de se parce que le corps quand il dort aussi il se régénère vous comprenez le corps les organes se refont voilà se refont une beauté si vous voulez ils se reposent voilà et puis le lendemain ils ont le temps de repartir moins vous dormez moins vous j'avais parlé de ça dans une vidéo je disais vous voyez les enfants par exemple quand un enfant est malade il dort beaucoup plus que quand l'enfant qui est normal pourquoi parce que le corps a besoin qu'il dorme pour que le corps que le système immunitaire se refasse quoi voilà d'accord le corps a besoin que l'enfant dorme pour reprendre des forces pour que les anticorps reprennent des forces pour pouvoir combattre la maladie combattre les microbes qui sont dans le corps c'était ça pour le sommeil j'espère que vous avez compris mais comme je dis souvent on est tous adultes et vaccinés normalement et donc chacun fait comme il veut chacun sa vie donc vous pouvez donner le que vous voulez d'autres conseils et donc je voulais parler du croissant de lune sur les ongles vous voyez ça se voit pas très bien sur la vidéo la petite lune blanche qui apparaît sur l'ongle d'accord c'est un c'est un signal de santé de bonne santé plus vous avez des signes des petites lunes sur vos doigts plus vous êtes en bonne santé c'est un critère je vais pas rentrer dans les détails il vous a dit que dans l'autre vidéo je crois sur l'ignorance que tout tout votre vie est dans votre peau est dans vos doigts vous savez on peut tout voir ici pour ceux qui savent c'est votre main et donc avant on avait ça il y avait beaucoup on avait beaucoup de croissants de petites croissants de lune des petites lunes comme ça sur les ongles mais de plus en plus ça fait déjà peut-être un avec le siècle qui est passé là parce que les les habitudes alimentaires ont changé il y a de moins en moins de croissants de lune de petites lunes sur les ongles mais si vous en avez tant mieux donc c'est juste pour dire pour ceux qui ne savent pas qui voient ça et se demandent ça sert à quoi ça signifie que vous avez une bonne santé si vous n'en avez pas du tout bon les habitants qui sont quand même dans les pays en pays en voie de développement c'est ça on appelle ça pays pauvres très endettés mais c'est eux qui ont des croissants de lune sur les ongles ils sont en bonne santé ils mangent bio dans ces pays là encore on trouve encore beaucoup de croissants de lune sur les ongles mais de plus en plus ça disparaît quoi parce que les habitudes alimentaires font que la santé devient une denrée un peu rare quoi voilà donc c'était ça si vous avez des croissants de lune sur vos doigts c'est bien si vous n'en avez pas commencez à corriger votre votre alimentation et vous verrez qu'ils vont apparaître ah oui ils vont apparaître si vous commencez à bien manger et c'était tout pour ça après on va parler d'un dernier point parce qu'on est déjà 30 minutes est-ce que je parle de ça maintenant ou bon je voulais parler de des ce qu'on appelle des dark patterns des critères persuasifs pour ceux qui vont sur internet qui font des achats souvent les achats de mode de vêtements et tout il y a ce qu'on appelle les dark patterns c'est des petits codes ou des petits messages qui apparaissent tout le temps quand vous faites des achats qui vous poussent à cliquer sur ce que vous ne voulez parce que vous n'avez même pas besoin vous êtes obligés parfois d'acheter et de cliquer dessus parce que les messages là vous interrompent pendant que vous êtes en train de chercher des trucs que vous achetez ils vous disent ah il reste 3 secondes je vois souvent c'est Ali Express ou quoi il vous reste 2 et 5 6 secondes pour valider votre votre cagnotte votre achat dans le panier mettez ça sinon il n'y aura plus il n'y a plus de stock il reste seulement 2 pièces dans le stock ou si vous ne faites prenez pas maintenant vous n'allez plus avoir et donc il y a plusieurs messages comme ça qui font que qui sont là pour influencer votre clique pour manipuler vos choix d'accord soyez conscient de ça si vous êtes conscient de ça c'est bien mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cette spirale là et beaucoup de sites de vente en ligne de mode surtout et ils sont sont adeptes de ces codes là d'accord on appelle ça persuasive persuasive design ou bien dark pattern c'est déjà le mot dark dark ça veut dire sombre etc les choses internet là il faut choisir ce qu'on fait dedans mais il y a certains sites quand vous rentrez sachez que pour sortir du site là pour supprimer votre compte du site là ça sera difficile parce que parfois aussi ils cachent les boutons de supprimer c'est à dire quand vous voulez supprimer vos données personnelles vous ne trouvez même pas le bouton vous cherchez vous cherchez pour vous désabonner c'est compliqué et parfois aussi ça c'est je crois c'est une enquête qui a été faite par la fédération romande des consommateurs vous savez moi ils cherchent qui a été faite en 2022 c'est récent qui a placé certains sites sur 20 qui ont donné une note des sites suivants où il y a la concurrence déloyale où on vous pousse à faire des choses à choisir que vous ne voulez pas acheter ce que vous ne voulez même pas acheter parce qu'on dit que non il reste deux pièces tu cours aussi tu achètes à un moment donné ça fait que les gens tombent dans les achats compulsifs voilà parce qu'ils ont ils développent en vous et c'est de façon très subtile encore ils développent en vous la peur la peur de manquer vous vous dites si je n'achète pas je vais manquer ce truc je ne vais plus avoir le stock va s'épuiser je vais rater cette opportunité et donc vous retrouvez en train de dépenser parfois plus que ce que vous avez prévu et à remplir vos maisons avec des choses que parfois vous n'avez pas besoin ah oui parfois il y a des vêtements c'est parce qu'on a des vêtements parfois qu'on achète on ne porte même pas tout au long de l'année je sais un peu d'accord voilà on essaie de sortir de ça mais franchement voilà donc Dieu merci essayez de 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 tomber le moins possible dans ces pièges là bon c'est des pièges qui sont là donc comme je disais par exemple Shine sur 20 Shine a 18 d'art par terme 18 suivant c'est-à-dire que quand vous allez dans le site Shine vous avez c'est-à-dire que chaque minute il y a un truc qui va un pop-up c'est-à-dire un message qui va sortir ah si ça vous êtes tout le temps en train de voilà on décide comme AliExpress il y en a 12 suivant il y en a 12 12 suivant AliExpress il y a 12 persuadés pour vous persuader d'apprendre quelque chose que vous ne voulez pas ah oui on ne doit pas vous influencer vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas soit vous devez être libre de vos choix c'est ça qu'on appelle c'est la concurrence déloyale d'accord et donc Amazon en a 9 Amazon c'est 9 sur 20 d'accord c'est un peu moins donc il y a des sites comme ça la redoute il y en a plusieurs sites about you asos galaxus H&M H&M c'est 6 sur 20 Zalando c'est 6 sur 20 wish c'est 6 sur 20 donc bon prix machin il y en a beaucoup d'accord donc sachez que vous êtes censé faire les choix vous même vous avez ces sites là qui vous forcent parfois à accepter des cookies inutiles moi je suis contre ça je suis contre les cookies excusez moi franchement moi je veux sur internet chercher quelque chose même des informations et si je tombe sur les sites qui me proposent toujours des cookies d'accepter des cookies non je ne veux pas faites attention aux données personnelles que vous mettez sur internet attention c'est à dire je ne vais pas accepter jusqu'à ce que je vais trouver un site qui me donne ces informations là sans cookies je sais que peut-être bientôt tous les sites seront inondés des cookies des obligations de se mettre dans des cookies ou alors ils ne vous donnent pas le choix de refuser soit vous acceptez soit vous gérez vous personnalisez les cookies donc vous pourrez mettre vos noms prénoms machin et faites attention et ça c'est une personne très spéciale qui m'avait dit ça ne mettez pas vos dates de naissance exactes sur internet n'importe comment s'il vous plaît faites attention surtout sur les sites comme ça les données personnelles que vous mettez ne mettez pas vos données réelles personnelles surtout la date de naissance c'est très important ça je ne sais pas peut-être vous allez mettre un autre jour un faux jour ou même le même mois le vrai jour le faux mois en tout cas de naissance faites attention d'accord parce qu'après vous ne pouvez pas les supprimer il y a des sites où vous ne pouvez plus supprimer vos données personnelles et elles vont être utilisées toujours quelque part un jour donc ne vous étonnez pas parce que c'est vous même qui avez donné votre consentement en mettant vos données personnelles sur internet donc c'était un peu ça c'est le dernier point pour aujourd'hui et donc si vous avez des questions là-dessus vous pouvez m'appeler vous pouvez m'écrire parce que normalement dans les vidéos récentes je mets mon mail mon adresse e-mail et puis mon numéro de téléphone d'accord et donc et c'est tout bonne soirée à tous vous pouvez m'écrire ou m'écrire je vous répondrai sur WhatsApp ou sur e-mail bon pour ceux que je suis bon vous pouvez encore c'est encore gratuit jusqu'à jusqu'à décembre jusqu'au 31 décembre encore c'est gratuit donc toute l'année 2022 j'ai servi pour l'univers gratuitement quoi voilà j'ai accompagné des gens voilà et à partir de janvier 2023 d'accord comme tout travail mérite son salaire et je dois pouvoir aussi valoriser le temps que je passe parce que c'est du temps quand même de mettre tout ça comme ça de faire des vidéos de s'asseoir de prendre le temps le temps que je suis là je pourrais faire autre chose mais j'ai décidé d'être là d'accord et surtout parce qu'il y a aussi la loi de l'échange dans la vie on reçoit on reçoit on reçoit mais parfois il faut aussi donner en échange donner en retour d'accord parce que si vous ne donnez pas ce sera difficile que vous recevez réellement c'est pour ça qu'il y a des gens qui regardent des vidéos pendant des années mais ils changent pas ils changent pas pourquoi ils regardent les motivations des années à un moment donné il faut il faut semer pour pouvoir moissonner si vous ne semez rien vous ne donnez rien vous ne voulez que recevoir ça va être déficit pour vous de décoller c'était juste une une parole sage comme ça qui est venue donc vous pouvez m'écrire pour répondre aux questions si vous avez si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit pourquoi j'explique mieux parce que là comme ça je n'ai pas le temps de tout expliquer et donc à plus soyez bénis et à la prochaine vidéo bisous on va voir